Mon impression sur ce concours de Flickhorn d'eau, c'est un concours un peu incontournable, je crois, en Europe, puisqu'il fait partie, comme Kerkrad, Kerkrad a cet avantage d'avoir cette longévité, puisqu'il existe depuis beaucoup plus longtemps, mais c'est vrai que je crois qu'il était important, également en Italie, de faire un concours de cette ampleur, sachant aussi que depuis maintenant un certain nombre d'années, assez récentes, mais je pense depuis au moins une vingtaine d'années maintenant, un certain nombre de personnes, dont je tairai les noms mais qui se reconnaîtront, ont un peu, et même beaucoup participé à la modernisation des orchestres avant en Italie. Nous, on a eu la chance en France d'avoir un homme comme Désiré Dondaine qui l'a fait, qui a beaucoup œuvré pour la recherche du répertoire, moderniser un peu tout ce répertoire, repartir du répertoire original et aussi solliciter de nouveaux compositeurs qui ne connaissaient pas forcément l'orchestre avant, mais qui, du coup, grâce à Dondaine, ont pu connaître cela. Et je trouve qu'effectivement, les rencontres comme celle-ci permettent un tout petit peu de relancer la machine. C'est important parce que les orchestres s'écoutent et peuvent entendre un tout petit peu, c'est un peu les prises de température de ce qui peut se passer au niveau européen, parce qu'il n'y a pas que des orchestres italiens, on voit beaucoup d'orchestres d'Europe de l'Est, Allemands, Autrichiens, Slovènes, et pas beaucoup de Français, c'est vrai, mais il faut dire qu'en France, il y a énormément de concours régionaux. Et ça, je crois que c'est une certaine forme de vitalité, surtout lorsque l'on voit qu'il y a, je crois, plus de 40 orchestres cette année. Donc, effectivement, c'est un signe de très bonne santé. Donc, longue vie au concours de Flicornodaux. L'organisation, ça fonctionne très, très bien. De mon point de vue, je ne peux pas parler à la base des orchestres, évidemment, mais bon, apparemment, nous, de notre point de vue, on a l'impression que tout se passe très bien. Et donc, en plus, les jurys sont très, très intéressants. Ça nous permet de nous rencontrer, nous, Allemands, ou Néerlandais, Belges, Italiens. Et ça, c'est vrai que c'est une grande chance. Et non, non, il faut saluer, effectivement, la qualité de l'organisation, parce que c'est quand même recevoir plus de 40 orchestres, c'est un très gros travail. D'autant plus que je crois que les éditions, maintenant, sont annuelles. Et alors ça, chapeau, parce que c'est vraiment, je crois, il ne faut pas attendre que la session soit terminée pour organiser la suivante. Donc ça, c'est un gros travail, je crois. Et bravo.